Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Sweet Ladies Oracle, le Tannis, le Normand, le Lily Black Tarot. Ce sont trois jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Donc je vous invite à aller voir si vous souhaitez en savoir plus. Donc on va commencer tout de suite. Hop, j'avais mis les jeux dessous. Alors on va commencer tout de suite, on va tirer pour commencer une carte du Sweet Ladies. Je vais les placer comme ça. Alors, on a la carte numéro 8, la carte de la célébration, ou plutôt de la préparation à un événement joyeux. Je vous le montre d'un petit peu plus près, voilà. Vous avez ces femmes et ces hommes, cet homme qui se prépare, qui sont en train de faire des guirlandes. Donc ici on a une préparation à quelque chose de festif, quelque chose de joyeux. Et avec cette carte on vous invite aussi à prendre plaisir à toutes ces étapes avant la célébration, avant le regroupement heureux, le partage que vous allez faire avec les autres. Vous savez qu'un événement positif va arriver. Et on vous invite à profiter de cette attente justement, qui des fois est aussi délectable, aussi agréable, que de vivre l'événement concrètement. Donc profitez bien de tout ça. Soyez aussi dans un esprit de préparation, d'anticipation. On a d'ailleurs cette idée un petit peu d'excitation qui arrive, de se dire quelque chose arrive, c'est chouette. Et on a envie de se projeter, de se projeter en avant. Et même si on vous dit attention, ne vous projetez pas trop, vivez aussi l'excitation que vous ressentez maintenant. Vivez aussi cette anticipation positive qui est présente. Donc voilà. Alors par contre, il y a aussi concrètement des choses à faire. Il va falloir mettre la main à la pâte, il va falloir s'organiser par exemple. Donc on vous invite à faire tout ça, à être dans cette organisation, de vous donner à cette organisation pour que cet événement qui arrive soit le plus positif possible. On va tirer également deux cartes du Lenormand. Oh, on a la très belle carte du Soleil. On a un mouvement positif. On a un mouvement joyeux. On a du rayonnement. On a de l'énergie. C'est extrêmement positif pour vous les Béliers. Donc autant cette préparation. On voit qu'il y a un mouvement extrêmement positif. Alors il peut s'agir aussi, pour certains d'entre vous, d'un déménagement. Un déménagement positif. Un déménagement qui se passera bien. Un déplacement. Un déplacement positif qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Ou en tout cas qui va se passer très très bien. Le Soleil, c'est la carte la plus positive du Lenormand. C'est la carte du oui. Si jamais vous vous posez une question, vous avez une réponse oui. Avec ce jeu. Donc ici, on a un mouvement représenté par la cigogne. Un déplacement. Un mouvement. Qui va dans un sens extrêmement positif. Plein d'énergie. Peut-être un regroupement. Parce que je pense à ça. Ça pourrait être un regroupement où on va se dépenser. Ça pourrait être où on va danser. Par exemple. On va se mettre en mouvement. Où on va peut-être faire du sport. Pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être ça. Ça pourrait être un regroupement sportif. Et on voit ici que c'est quelque chose qui va très très bien se dérouler. Très très bien se passer. Vous allez en retirer beaucoup de positifs. Beaucoup d'énergie. Vous allez vous sentir ressourcés. Vous allez vous sentir... Vous allez avoir de l'énergie à revendre aussi. Il va falloir peut-être un petit peu d'ailleurs canaliser cette énergie. Pour ne pas la faire partir dans tous les sens. Mais il y a beaucoup beaucoup d'énergie. Et beaucoup d'énergie à dépenser. Alors au niveau du tarot. Nous avons la carte de l'empereur. Alors l'empereur. Lui il structure. Il vous invite à construire pour le futur. On est un petit peu d'ailleurs dans cette carte. Où je vous disais. De faire un petit peu des plans aussi. Pour que tout se passe bien. Et l'empereur vous ramène à ça. L'empereur vous montre que pour que cette énergie que vous avez ne parte pas dans tous les sens. Vous avez besoin aussi de la rassembler. De la regrouper. De la projeter dans un but. Il vous faut un but. Si vous n'avez pas de but. Vous allez ressentir cette énergie. Elle va partir dans tous les sens. Mais ça n'amènera rien concrètement. Vous allez simplement la décharger. Ce qui est en soi une bonne chose. Ce qui est positif en soi. Mais cette énergie vous pouvez vraiment en faire quelque chose. Donc ce serait dommage. De ne pas l'utiliser. De ne pas l'utiliser pour vous. Et ici on vous dit que. De focaliser votre énergie. Dans un but bien précis. C'est la clé de la réussite. Déterminez. Ce que vous voulez faire. Où vous voulez aller. Comment ça devrait se passer. C'est. Voilà. L'intuition. J'avais. J'avais l'impression qu'il fallait sortir une carte de plus. On a la carte de l'homme. Alors c'est marrant. Parce que bien sûr. On a là deux hommes qui se font face. L'homme. C'est aussi. Ici. Toute. L'énergie masculine. Donc on est dans une énergie solaire. Une énergie rayonnante. Encore une fois. On pousse à l'action. Avec l'homme. Mais attention. Parce que. Avec la carte de l'empereur. Toujours pareil. On structure. On structure. Et on aboutit. On crée. On va. Agir. Pour plus tard. Pour le futur. Donc là. On vous invite. Vraiment à penser à. Ce dont vous avez besoin plus tard. Et comment le mettre en place. Pour maintenant. Comment utiliser. Les ressources que vous avez actuellement. Pour. Votre. Votre avenir. Aussi. Donc profitez. En même temps. De l'anticipation. De tous ces moments de préparatifs. Mais. Préparez bien. Faites un listing. Soyez. Cadrez. L'empereur. Il cadre. Il met des limites. Mais il met des limites. Pour le bien commun. C'est pas des limites. Pour. Pour enfermer. Ce ne sont pas des limites. Pour frustrer. Ce sont des limites. Au contraire. Pour suivre un chemin. Qui vous mènera. A votre but. Et c'est important. De bien le comprendre. Donc. Soyez dans cette énergie là. De. De voir. Que vous avez la force. Que vous avez l'envie. Que vous avez. L'énergie. Pour créer quelque chose. Demandez-vous. Ce que vous souhaitez créer. Et mettez tout en oeuvre. Structurez-vous. Pour atteindre vos objectifs. Et vous les atteindrez. On a la carte du soleil. On a le oui. Vous allez atteindre votre but. Profitez aussi du chemin. Profitez aussi de ce que vous êtes en train de faire. Ne pensez pas uniquement à votre but. Mais soyez aussi reconnaissant. De vivre cette énergie. De vivre ce moment. Où vous vous projetez en avant. Et où tout semble tout bien se passer. Et vous vous sentez énergique. Vous vous sentez que les choses avancent. Et que c'est positif. Donc ressentez bien cette énergie positive. D'anticipation joyeuse. Projetez-vous dans un but à atteindre. En ciblant bien ce que vous souhaitez faire. En vous mettant une ligne de conduite. Et ça va découler tout seul. Voilà. Je vous souhaite un très très bon mois. Les béliers. Bonne canalisation de votre énergie. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.